Allo les kikis! Aujourd'hui, on s'occupe de vos excédents de zucchinis ou courgettes pour les cousins. Oh mon Dieu! On fait des pâtes aux zucchinis caramélisés. Je sais que ça ne sonne pas bon, mais c'est super bon. Pour ceux qui ne nous suivent pas déjà sur Instagram, c'est le temps. Pourquoi? Parce que souvent, probablement je mets beaucoup plus de contenu sur Instagram tous les jours. Sur YouTube, on est là une fois par semaine normalement. Mais aussi, parfois, je fais des sondages. Oui! Et cette semaine, j'ai fait un sondage et j'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez que je cuisine cette semaine? » Et ce qui est ressorti, c'est... Clairement, je ne suis pas toute seule à avoir des excédents de zucchinis. Mais ça, pour être honnête, ça vient de chez mon voisin parce que moi, je n'en mets même plus dans le potager. Ça prend trop de place et chéri déteste. J'aime pas le zucchinis ni la courgette. C'est la même chose. C'est décollage. Alors, si toi aussi, tu détestes le zucchini, reste avec nous parce qu'il aime cette recette. Oui! Je l'ai comme cachée. On ne sait plus qu'il y a du zucchini. Plus. On passe de tout ça à ceci. Je sais, ça n'a pas l'air particulièrement appétissant, mais c'est du concentré de saveur. Et en fait, une fois mélangé aux pâtes avec du parmesan, tout plein de basilic et un petit peu de chapelure croustillante sur le dessus, c'est super satisfaisant comme recette. Et c'est surtout très accessible. On pourrait même le congeler dans cet état et le réutiliser plus tard pour vos pentes. Une autre chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment chez nous, c'est du basilic. Et honnêtement, j'ai déjà encore du pesto de l'année dernière. Alors, je vais refaire du pesto, mais je dois utiliser beaucoup de mon basilic. J'aime ça aussi le haché avec de l'huile d'olive et le congeler en cubes à glaçons pour des soupes, des différents usages qui ne sont pas du pesto. Sinon, pour cette recette, on va utiliser une grosse poignée de basilic. Je vais aller en cueillir. On a besoin d'environ deux livres ou un peu plus de zucchini ou courgettes que vous avez nettoyées. On coupe le pédoncule et pour le reste, on va simplement le râper. Ensuite, une échalote française pour les Québécois, une échalote tout courte pour les Français. Un citron pour la finale, mais aussi, moi, j'en mets pendant que ça réduit. Ou encore mieux, si vous n'avez pas encore fait ma recette de citron confit à l'échalote. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? C'est tellement bon! Moi, il m'en reste presque plus, donc je vais en faire. Je mets deux rondelles de citron avec un petit peu d'huile, les échalotes, le piment. Ça ajoute beaucoup de saveur à ces pâtes. Je finis avec une petite chapelure grillée à l'ail que j'ai déjà fait. Je ne sais pas si on a déjà fait la recette sur la chaîne. Je l'ai dans mon livre de recettes en feu. Petit flocon de piment séché. Voilà! Oh, parmesan! Excusez-moi. Moi, ici, j'ai moitié pecorino, moitié parmesan. Il est drôlement haché parce que j'avais du pecorino qui était un peu humide. Mais ça va être parfait. Évidemment, qui dit pâtes, dit pâtes. Je vous recommande des pâtes avec des petites lignes rigaté. Je dis bien ça. Un jour, je vais aller en Italie. Alors, des pâtes rigaté. Celles que vous voulez, OK? Donc, ça peut être des fusilli, des rigatoni, des spaghettis. C'est sûr que les spaghettis rigatés, ça n'existe pas, je ne pense pas. Mais bon. Alors, moi, j'ai celle-ci. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais utilisez les pâtes que vous voulez. Bon, on est prêt? Pour préparer vos zucchinis. J'aime pas les zucchinis. Vous avez deux options. L'option abordable et disponible à tout le monde. On prend le zucchini. On coupe le pédoncule. Une râpe. OK? L'option petite bête paresseuse qui a tous les appareils disponibles dans la maison. Êtes-vous prêts? Ceci n'est pas un infomercial. Je ne vous dis pas de l'acheter. Mais c'est très important. Ça vous prend un couteau à robot qui râpe. On s'entend là. Donc, si vous le faites avec le gros truc du robot, ça ne fera pas le même résultat. OK. On est où, là? Tout ça va devenir ça. OK, 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 OK. Je l'admets. C'est beaucoup plus joli comme ça. On pourrait faire une salade. On pourrait le manger comme accompagnement avec un peu de beurre et des herbes. Mais ça fait quand même beaucoup de zucchini. Surtout quand trois personnes sur quatre dans la famille n'aiment pas tellement le zucchini. J'aime pas les zucchini. Sinon, j'ai déjà fait une reliche, une espèce de marinade. Avec du zucchini, c'est super bon. Mais en toute honnêteté, j'ai fait genre six pots. Ça m'a duré trois ans. Le seul souci de cette recette, c'est que c'est quand même long à faire caraméliser. C'est pour ça que j'ai déjà fait une portion pour vous montrer tantôt. Pour la magie de la vidéo YouTube. Et on va utiliser le même poêlon que j'ai fait pour cette recette. C'est encore chaud. On va commencer avec deux cuillères à soupe, soit 30 ml de beurre doux, donc non salé. Et la même quantité d'huile d'olive. J'hache finement mon échalote. Et l'ail. Mais moi, j'ai encore de l'ail pré-haché. Ma technique est déjà sur YouTube. Donc je vais prendre l'équivalent de cinq à six gousses d'ail. Celle-ci est déjà avec de l'huile. Dès que l'huile et le beurre commencent à mousser, on va venir aromatiser cette base avec une bonne pincée de flocons de piment. On va ajouter ail et échalote. On va laisser infuser quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais hacher mon basilic. Très grossièrement, il n'y a pas de... Et je vais en garder pour la finale aussi. Donc je vais aller cueillir un autre beau gros bouquet dehors. Pour la cuisson, ça, ça devrait être pas pire. Une grosse poignée. Dès que ça embaume, que ça commence à fondre, on va venir ajouter nos courgettes râpées. Zucchini. Ils sont quand même pas mal. J'aime pas les zucchinis. Je sais, ça a l'air épouvantable. On dirait qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais non! C'est joli! Puis, une cuillère à thé de sel marin. Ça sent beaucoup, mais c'est ce qui va optimiser les saveurs. Quelques tourniquets de poivre. J'oubliais. On ajoute le basilic. Là, on va laisser le couvercle pour une dizaine de minutes. Quand on va retirer, vous devriez avoir une bonne couche d'eau de zucchini. Hum, un petit shooter! Et là, ensuite, à feu moyen, moyen doux, on va laisser réduire, et réduire, et réduire, et caraméliser, et caraméliser encore, jusqu'à ce qu'il vous reste, on va avoir tout ça de zucchini, un petit bol de zucchini caramélisé intensifié. Vous allez voir. On se met une alarme aux 10-15 minutes, vous remuez, vous surveillez que tout est correct, et que ça réduit tranquillement pas vite. Mais il va falloir virer quand même de temps à autre. Ça peut prendre jusqu'à une heure, une heure et quart. Une heure et demie même, dépendamment de l'intensité de votre four et de votre poêlon. Pendant ce temps-là, je vais préparer les garnitures pour mes pâtes, parce que c'est le souper! Question de look. On va être honnête. Ces zucchini caramélisés ne sont pas particulièrement sexys. Alors, je vais faire des belles lanières avec mon économe de zucchini pour mettre à l'assiette et donner un petit croquant aussi au résultat final. On va aussi avoir le parmesan qu'on peut préparer et ramper. Et le citron, le jus de citron, on va le mettre directement dans l'assiette. Une fois que les zucchini ont commencé à perdre leur eau, je vais ajouter mon citron confit où vous pourriez mettre... pas de citron, mais je trouve que ça donne beaucoup de goût. Vous pourriez mettre une tranche de citron, juste enlever le noyau. Trancher fine, carrément, ou deux tranches. Ici, j'ai deux tranches. Un petit peu de piment d'Espelette. Ça, c'est toute ma recette de citron confit. Comme je vous dis, ce n'est pas obligatoire. On met de toute façon du jus de citron au moment de servir. Quand on voit la piscine de jus de zucchini ou de courgettes, on enlève le couvercle, on réduit le feu à médium. À ce stade-ci, c'est là que j'ajoute mon citron confit, si vous en mettez. Et là, c'est... Patience! Et bon, alors, à l'italienne, on commence avec environ 125 ml d'eau des pâtes. Une tasse, disons. Et là, on va remonter le feu un peu sur notre poêlon. Je vais ajouter tout mon fromage. J'ai ajouté tout mon fromage. J'ai ajouté tout mon fromage. J'ai ajouté tout mon fromage. Pour l'aspect beauté, on peut mettre des petits rubans et le petit croquant. Basilique! Basilique! Voilà! Ça sent la bolognaise. Vous comprenez pas comment ça sent bon. Hum! Et enfin, petite chapelure. Magicus! J'ai passé quoi? Huit? Zucchini? Courgettes? Une portion? Bien, un repas pour quatre personnes. Et voilà! C'est magique! On va goûter ensemble. OK? Hum! J'ai vraiment l'impression de manger une sauce rago. Hum! Hum! Mes pâtes sont un peu trop alentées. Minute d'humilité numéro deux! Mais c'est frais. C'est super goûteux. Et honnêtement, on me servirait ça et j'aurais de la misère à concevoir c'est quoi qui fait la sauce. Est-ce que c'est de la virgine? Est-ce que c'est de la viande braisée? Est-ce que c'est... C'est vraiment magique. C'est super bon. Alors, vous l'essayez. Vous nous en donnez des nouvelles en commentaire en dessous. On aime toujours ça, vous lire. Partagez la recette. Continuez à nous mettre des gros pouces bleus. On vous aime. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501